Bonjour à tous ! Pour ce deuxième épisode des anecdotes d'Argos, on va parler du sens caché des comptines pour enfants. Et vous allez voir que la culture populaire française dissimule bien des surprises. Cette comptine est en fait tirée d'un opéra comique de 1780 qui s'appelle Laure et Pétrarch. Cette pièce raconte l'histoire vraie de Laure et Pétrarch qui ont réellement existé au XIVe siècle. Laure de Nov a été la muse et le grand amour du poète Pétrarch. Pétrarch a été fortement affecté par la mort de Laure qui a succombé à la peste alors que même le grand chirurgien Guy de Choliac en personne n'a pas su la guérir. Cette perte a causé une profonde blessure dans l'âme de Pétrarch qui se retrouve dans ses oeuvres. Tout comme ses contemporains dans tout beau casse, Pétrarch est un poète qui a écrit énormément d'oeuvres romantiques. Ses poèmes prônent les valeurs du véritable amour courtois et sincère. Il tente également d'exalter la beauté de l'amour charnel entre deux êtres qui s'aiment passionnément, à une époque où les mariages étaient arrangés et où la pudeur devenait étouffante. Du coup, leurs poèmes sont parfois un peu coquins. La pièce Laure et Pétrarch de 1780 étant un hommage au poète, on retrouve absolument tous ces aspects dans l'oeuvre qui est du coup bien plus à un divertissement pour adultes que pour les enfants. Avouez qu'extraire cette comptine d'une pièce pour adultes pour en faire une comptine pour enfants, c'est quand même déjà pas bien malin. Mais je ne vais pas m'étendre sur l'aspect grivois de cette chanson, ce n'est absolument pas le but. Allez la lire vous-même et vous verrez qu'on voit des cochonneries absolument partout. Mais revenons-en à l'aspect revendicatif de cette chanson. Cette comptine a été copieusement chantée sous la révolution. Les révolutionnaires y voyaient une menace envers la reine Marie-Antoinette. Marie-Antoinette était très impopulaire, car on lui reprochait une vie luxueuse et dans la plus grande ostentation au château de Versailles, très loin de la dure réalité de la vie pour les millions de Français qui mouraient de faim. Et on sait notamment que Marie-Antoinette adorait jouer à la petite bergère dans les jardins du château de Versailles. Du coup, le peuple en colère aimait à chanter haut et fort ces paroles qui, remises dans leur contexte, deviennent tout à coup bien plus angoissante qu'enfantine. Voilà, vous avez compris le principe. Une seule chanson, plusieurs interprétations différentes. Donc maintenant, je vais pouvoir vous décrypter 3 comptines pour enfants bien connus qui ont un sens caché. Bon, celle-là, tout le monde la connaît. Mais c'est franchement pas du tout une chanson pour enfants. Mais alors, vraiment pas. On ignore la date exacte où elle a été écrite, mais on sait maintenant qu'elle a fait son apparition à peu près entre le 16e et le 18e siècle. Et on va remettre quelque chose au clair. A cette époque-là, la chanson ne disait pas « Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume », mais prête-moi ta lume. Le « P » n'était pas là. On l'a rajouté après. « Lume » en ancien français, ça veut dire « lumière ». Qu'est-ce que cette chanson raconte ? Elle raconte l'histoire d'un gars, on sait pas qui c'est, qui écrit « Au clair de la lune », c'est-à-dire la nuit, donc il y voit pas grand-chose. Et en plus, sa chandelle est morte, il a plus de feu, donc il a besoin de feu. Donc déjà, c'est beaucoup plus logique de dire « Prête-moi ta lumière » plutôt que ta plume. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce gars ? Il va voir son ami Pierrot, et son ami Pierrot, il est en train de dormir, il le réveille, donc il lui dit « Ecoute, t'es bien gentil, mais là t'es un boulet quand même, tu me gonfles, tu me réveilles, mais tiens, va plutôt demander à la voisine, je l'entends. « Va chez la voisine, je crois qu'elle y est, car dans sa cuisine, on bat le briquet. » Bon, on est d'accord, « battre le briquet », ça veut dire frapper une pierre à briquet pour générer une étincelle. Sauf qu'en ancien français, « battre le briquet », c'est aussi une expression qui veut dire littéralement « s'envoyer en l'air ». Si on va plus loin dans la chanson, on a enfin le nom du héros de notre histoire. Il s'agit de Lubin. Là, il y a un petit problème, parce que Lubin, on s'est tissé. Le personnage de Frère Lubin a fait son apparition pour la première fois dans un poème de Clément Marot au XVIe siècle. Ce poème raconte l'histoire de Frère Lubin, un moine pas très catholique, étant donné qu'il passe son temps à voler, se saouler et bien sûr à avoir des relations charnelles. Voyez par vous-même. Donc du coup, Lubin va chez sa voisine qui est en train de battre le briquet. Et là, qu'est-ce qu'ils font ? Bon, on sait pas. Non, non, franchement, on sait pas. Même la chanson le dit, on sait pas. Au clair de la lune, on n'y voit qu'un peu. On chercha la plume, on chercha du feu. En cherchant de la sorte, je ne sais ce qu'on trouva. Mais je sais que la porte sur eux se ferma. Nous n'irons plus au poil et le riais sont coupés, la belle queue voilà. Derrière cette chansonnette a priori anodine, se cache une revendication contre le roi Louis XIV. Durant quasiment toute sa vie, le roi Louis XIV n'est obnubilé que par une seule chose, le grand projet de sa vie, qui est la construction du château de Versailles. Seulement, le chantier prend du retard. Et pour cause, les ouvriers et les soldats qui gardent le chantier profitent de leur temps de pause pour se rendre dans les bois environnants dans lesquels on trouve des maisons closes. Ces dernières sont facilement reconnaissables parce qu'elles arborent au-dessus des portes ou sur les balcons des branches de lauriers. Louis XIV, de peur qu'une épidémie de maladie sexuellement transmissible ne fasse prendre du retard au chantier du château de Versailles, déclare purement et simplement la prostitution comme illégale. Du coup, on voit petit à petit les branches de lauriers disparaître des maisons closes des bois environnants. Quand on sait ça, la phrase « nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés », on comprend mieux le sens. Dans la suite de la chanson, on entend alors des phrases comme celle-ci par exemple. Sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. La belle queue, voilà, la laisserons-nous danser. Mais les lauriers du bois la laisserons-nous faner. Mais les lauriers du bois la laisserons-nous faner. Nous chacune à son tour ira les ramasser. Qu'est-ce qu'on dit en gros ? On n'est pas content de plus avoir nos maisons closes. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre une jolie fille dans la rue et on va lui demander s'il ne voudrait pas danser avec nous. Donc non seulement cette chanson est un plaidoyer en faveur de la prostitution, mais en plus on se demande si c'est pas limite un appel au viol. Alors autant jusque-là les chansons que j'évoquais prêtaient plutôt à sourire, autant celle-là elle est vraiment glauque. Faire danser les enfants en ronde sur cette chanson c'est un classique dans les écoles. Mais il faut savoir que cette comptine tire son origine d'un événement qui survint en 1643. La révolte des croquants. Les croquants désignent les bourgeois de campagne. Les citoyens un peu plus modestes les surnomment ainsi pour montrer que ces riches ne demanderaient qu'à les croquer. Et ces croquants ne supportent plus les lourdes taxes qui pèsent sur eux. Et ils se révoltent donc. Cette révolte éclate à Villefranche de Rouergue, sous l'impulsion de son chef de file, Jean Petit. Jean Petit est chirurgien. Le roi ordonne une répression sanglante. Jean Petit est arrêté et condamné à mourir selon le supplice de la roue. La roue consiste à attacher le supplicier à une roue avant que le bourreau ne lui brise tous les os en le frappant avec un gourdin. Il commençait par les bras et les jambes avant de s'attaquer aux parties vitales pour s'assurer que le condamné meurt le plus lentement possible dans des souffrances insupportables. C'est de là d'ailleurs que vient l'expression rouer de coups. La chansonnette Jean Petit qui danse est en fait un triste souvenir de ce jour sombre. En réalité, le pauvre Jean Petit danse de toutes les parties de son corps à cause de ces eaux brisées qui lui donnent l'air d'un pantin désarticulé. Bon, voilà, vous avez compris le principe. Alors, maintenant, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas étudier d'autres oeuvres musicales, mais sachez qu'on pourrait quasiment toutes les faire. La chanson, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. En fait, cette chanson raconte l'histoire de marins qui s'adonnent au cannibalisme alors qu'ils ont épuisé tout leur vivre. Et pourtant, on chante ça à nos enfants. Mais c'est finalement plutôt compréhensible. Ces oeuvres sont l'expression d'événements ou d'anecdotes historiques qui ont profondément marqué leur temps. Mais il vaut bien dire que c'est un aspect culturel particulièrement français d'avoir peu de tabou envers les très jeunes enfants. Dans notre culture, il est question depuis la nuit des temps de monstres qui tentent de nous manger et contre lesquels il nous faut nous battre. On a tous entendu les adultes nous dire que si on était pas sage, la sorcière viendrait nous faire cuire dans sa marmite. C'est un grand classique de la culture populaire française. Même les comptines a priori mignonnes et innocentes cachent un message fort. Et comme vous le voyez, cette violence ne date pas d'hier. J'espère que ces petites anecdotes vous ont intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Et pour ne rien louper de mes prochaines vidéos, surtout abonnez-vous ! J'aime. 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 Utilise. Sous-titrage ST' 501